Sous-titrage ST' 501 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 Je devrais dire que c'est possible pour la parole de stigmatisation et de l'organisation simultanée, parce qu'il y a des opérations simultanées, il y a deux flux parallèles. Nous avons un groupe de déhumanisé qui est également placé dans une situation régulière où ils peuvent être harmés, starved, killés, ce qu'il y a. Donc, ils peuvent être tués, et ils peuvent être tués, et ils sont faits de leur liberté. Donc, ils mettent le groupe dans des conditions, ils perdent leur pouvoir ou leur statut de légitimisation pour réduire les inhibitions qui sont normalement présentes pour harmer d'autres êtres humains. Merci, professeur. Maintenant, je voudrais passer à la période du Campuchia. Je vais maintenant passer à la période du Campuchia démocratique. Ma première question est, est-ce que les dirigeants du PCK avaient fabriqué la différence entre groupes vivant au Cambodge à l'époque ? Oui, c'est une situation omniprésente dans les publications et les émissions radio diffusées. Vous pouvez chercher, très brièvement, les ressorts de vos recherches, de vos interviews, de vos entretiens, de vos examens de documentations primaires. Et sur cette base, j'aimerais savoir quels sont les groupes du Campuchia démocratique qui avaient fait l'objet de cibles et qui pouvaient être constitués comme des groupes identifiables. Merci. C'est une question. Donc, encore une fois, ça peut changer en temps. Je pense que dans le Doig trial, la situation peut changer avec le temps, je crois que dans le Conseil Duce, il a très bien décrité. Vous avez eu des vagues de massacres qui avaient été décrits. Vous avez eu des espions de Lanol qui étaient préposibles. Vous avez eu des espions internes de l'Hanoi-Khmer, comme vous les referiez. Vous avez eu des ennemis rurales. Vous avez eu des ennemis de la classe rurale. Vous avez eu des ennemis de la classe rurale. Vous avez eu des ennemis de la classe rurale. Vous savez, le 703, il y a eu une operation, et ils sont en trainant, largement, de Lanol, des officials de l'Hanoi-Khmer. C'est l'un des principaux objectifs. Et puis, quand vous arrivez à septembre 30, 1976, vous avez eu des décisions du gouvernement de Lanol, à 1976. Vous avez eu des ennemis de l'Hanoi-Khmer. Vous avez eu des ennemis de la classe rurale. Et puis, quand vous arrivez à 1978, vous avez eu un autre changement de paradigme. Les gens commencent à être décrivent et à un autre changement de paradigme. Les cibliens, les lackeys vietnamiens, les espions vietnamiens, les prisonniers vietnamiens. Les différends de la classe rurale. comme je l'ai dit, sont une sorte de trend, donc ce n'est pas une 100% chose. Mais cette différence est une tendance. Elle n'est pas sûr à 100% des témoignages qui montrent le ciblage des groupes dans le temps. En termes de missions radio-dificées. Il y a une distation de classe. Il y a une distation de classe. Entre riche et pauvre. Il y a une histoire sur une révolutionnaire. Et c'est une histoire de bien 73. C'est une histoire de bien 73. C'est une jeune révolutionnaire. Il parle de son histoire. Et à la fin, il est mené pour être torturé par la police de l'ONUAL. Et il dit qu'il a struggledé et il utilise les termes comme « nous » contre « eux ». « Nous » contre eux. 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 « C'est une autre question qui est la ligne de classe. » « C'est l'autre question dans ce texte. » « C'est ce qui est l'autre question. » « Je peux le mettre ainsi. » Ma question ne vise pas à discuter du traitement d'un groupe précis, dans le détail. Le groupe que nous allons examiner, c'est le groupe des Vietnamiens, et le sort qu'elle est réservée. et ceci interviendra après cette série de questions. Mais pour ce qui est des groupes cibles identifiables pendant la période du camp de l'éducation démocratique, quelle que soit la période à laquelle ce ciblage est intervenu, cela inclut tous les citadins, les groupes de personnes venues des villes. Donc, bien sûr, les villes étaient associées avec le capitalisme, avec l'oppression dans le régime de l'Anne-Nol et les États-Unis, et à un certain extent avec le feudalisme. Donc, pour ces raisons, les personnes vivant dans les villes étaient les ciblées contre le Khmer Rouge. Donc, quand ils rentraient dans le pays, ils étaient immédiatement dans un set de catégories. Ils ont été marqués et catégorisés, le peuple de 1975, le peuple de 1975, le peuple nouveau. Et dans le cadre de l'idéologie Khmer Rouge, les personnes avaient des éléments caractéristiques, des essences, qui pouvaient changer ou pas avec l'OTAN. C'est le problème de lui suspect. Et ceux qui étaient insusceptibles de lui changer ont fait l'objet de purge. Oui, les citadins ont été ciblés dans le cadre de l'idéologie du PSK. Les anciens fonctionnaires et soldats de la République Khmer, les individus, personnes, qui ont servi dans le gouvernement de Lon Nol, étaient-ils devenus un groupe identifiable pendant la période du Campuchia démocratique, un groupe cible identifiable. Oui, il y a une littérature secondaire qui parle de ça, et les histoires ont été écrits. Ma propre dame, j'ai rédigé mes données primaires dans la province de Campuchiam. Sur la base de ces éléments, vous pouvez lire les documentations sur la Khmer Rouge et les publications idéologiques pour comparer avec les différentes sources de lui traitant de la question. Je crois que des éléments étaient présentés à cet effet dans le procès d'Utch. Dutch a parlé des personnes qui venaient le voir après la mise en place de S21. Vous avez vécu dans un village que vous appelez Banyan, près de Kampongchnan, près de la ville de Kampongcham, dit le procureur. Vous avez dit que ce village était situé dans le district de Kampongcham pendant la période du Campuchia démocratique. Dans ce district, près du village de Banyan où vous viviez, vous avez dit qu'il y avait un centre de sécurité appelé Pnom-Bros. Est-ce que c'est correct ? C'est correct. Vous voulez que je vous parle de ce qui s'est passé ? J'ai une petite question de suivi à ce sujet. Vous avez parlé à beaucoup de personnes de cette localité, comme il ressort de votre livre. En bref, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé à Pnom-Bros ? Et quelle était la situation dans ce lieu pendant la période du Campuchia démocratique ? Je vais parler maintenant de ce passé historique. Cette inter-sociation de Khoituin, cette inter-sociation de Khoituin, et les purges des zones norts sont intervenues. C'était en charge à un point de région 41, de ce qui s'est le responsable de la zone 41. Quand le sud-ouest de Khoituin est venu en 1977, qui est venu en 1977, qui est venu en 1977, qui est venu en 1977, je crois, en cas 002.1, qui est venu dans le premier procédé du deuxième dossier, et beaucoup de personnes ont parlé de lui. Mais il y avait un garrison de soldats qui était basé à Pnom-Sray. Et pendant ce temps, à l'heure, une personne appelée Riep, qui a participé au purge des éléments différents. Et donc, beaucoup de personnes ont été venu sous lui, quand il était en train de faire ça, et il s'est venu dans différents domaines du Campuchia. Et puis, il y a un deuxième, qui a travaillé là, il y a un deuxième, qui venu de la ville de Campuchia, qui est venu de la ville de Campuchia, qui a été venu dans le centre de sécurité, je crois que son nom est Pau, qui a pris des gens de l'Ouest pour être venu dans l'Ouest. Donc, ça a été fait. Mais il y a aussi, à tous les différents niveaux, en part de l'organisation, en termes de zones, qui ont partagé de l'organisation des zones, qui ont partagé de l'organisation des zones, et qui ont partagé de l'organisation des zones, et qui ont partagé de l'organisation des zones, et qui ont partagé de l'Ouest à l'Ouest. Grandmother Yot, et puis il y a quelqu'un qui est venu dans cette région, qui est de 40 ans. Bref, un certain nombre de personnes ont été amenées qui appartenaient aux catégories dont nous parlons. On parlait d'étudiants, de professionnels, des gens associés au régime de l'Ou Nol, 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 et des gens associés au régime de l'Ou Nol. Il y avait également des Vietnames de Souches, et on parlait souvent des chams qui étaient tués en masse. Une petite question de suivi. Pendant combien de temps ce centre de sécurité a fonctionné à Planpros ? Je devrais rentrer rechercher, faire des recherches, mais je pense que ce cadre était opérationnel, jusqu'à l'arrivée des quartres de la sud-est, au quartre de la zone sud-est. Le village de Banyan était près de l'aéroport de Campoche-Dame. Les villageois n'étaient pas autorisés à y aller, parce qu'ils ont établissé le centre de sécurité. Ce qui s'est passé à 2015-1976, je dois dire que personne ne le savait, car les villageois n'étaient pas autorisés à aller à aller. J'ai reçu mes informations des cadres qui y travaillaient. Certaines personnes ont dit que pour certaines raisons, ils ont pu assister à ce qui s'est passé, et c'étaient les habitants du village. Vous avez obtenu ces informations de première main de ces personnes, est-ce exact ? Oui, c'est exact. Une autre question suivie. Vous avez parlé des Cham et des Vietnamiens qui étaient amenés à Pnombros, ou certains éléments de cette minorité. Était-il aussi un groupe cible identifiable pendant la période du Campuchia démocratique ? Le président, Monsieur l'Espert, à un moment, le Conseil de la défense, Maître Copé, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je trouve que les questions et les témoignages de l'Espert sont problématiques. l'Espert fait un témoignage factuel sur la création du centre de sécurité. Il donne des éléments de preuves factuels sur les groupes cibles dans ce secteur. Nous n'avons aucune idée de la source de sa connaissance. D'où il tire sa connaissance ? Est-ce qu'il a appris de personne ? Qu'il a interrogé ? Qu'il a intervividu ? Est-ce qu'il a lu dans des documents ? Nous avons un Espert, un anthropologue, qui a parlé à des personnes, qui détenait certains documents, et il en a rédigé un livre. Maintenant, il nous donne des éléments de preuves factuels qui sont laissés à la discrétion et à l'appréciation de la Chambre. Bien sûr, la Chambre dira qu'elle le fera en temps opportun, mais je ne pense pas que cet Espert est en droit de donner des éléments de preuves factuels et qui sont litigeux. Nous contestons les mesures dirigées contre ces groupes, et ce, de manière forte, et sans une connaissance de la source des informations fournies par l'Espert, je pense que nous sommes en train d'aller dans une direction où l'on ne devrait pas. L'honorable juge, cet Espert est un Espert unique dans ce sens qu'il est non seulement allé au Cambodge, faire ses enquêtes, mener des recherches, et parler directement aux personnes qui étaient des anciens cadres Khmer Rouge, aux personnes qui étaient des victimes. Et au même moment, il nous donne un témoignage sur l'examen des documents originaux du PCK. Sur la base de ces deux sources de connaissances, il a examiné les documents primaires, ainsi que les entretiens qu'il a eus, les entretiens de première main, avec les témoignages de ces faits. Il a brièvement fait mention du cadre Khmer Rouge qui travaillait au centre de sécurité de Phnom Pros, et il est donc en mesure et bien placé pour en parler, pour faire un témoignage sur ces faits. L'honorable juge, dans son livre, il parle des mesures prises à l'encontre des Vietnamiens et des CHAM. Il parle de ces groupes de personnes prises pour cibles. Et ceci se fonde sur sa connaissance personnelle qu'il a eue lorsqu'il a interrogé des personnes dans ce domaine particulier et sur la base de la propagande initiale des Khmer Rouges qu'il a eue à examiner. Bien sûr, le Conseil peut contre-interroger les témoins pour réfuter le fondement de sa déposition sur ce point, mais c'est son domaine d'expertise. Il a étudié la propagande, il a exploré la documentation, il a parlé aux personnes de ces localités qui ont une expérience de première main. J'aimerais poursuivre mon interrogatoire en parlant de la structure. Nous ne voulons pas parler des groupes en tant que tels. La Chambre nous a demandé de nous focaliser sur le traitement des Vietnamiens et nous y arrivons. Pour comprendre le sort réservé à ces Vietnamiens, comment est-ce qu'ils ont été traités, nous devons comprendre comment est-ce que les différents groupes étaient pris possible et il faut qu'on comprenne qui ils étaient. La défense peut contre-interroger le témoin sur ces points si elle le désire. Je vais réagir rapidement, M. le Président. Au moins, l'espérance peut nous donner des sources vérifiables. Dans ce prétoire, les cadres Khmer Rouge viennent déposer tous les jours. à qui avait-il parlé ? Il a parlé à un simple gardien. Est-ce qu'il avait parlé au cadre du centre de sécurité, à un haut responsable ? Nous ne savons pas l'identité de ces personnes. Nous sommes dans une situation vague, non transparente, où l'espérance fait des déclarations hautement litigeuses et j'estime que la Chambre ne devrait pas autoriser cet état de chose. ... 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